La chaîne de télévision Zvezda poursuit son travail au Forum International Militaire et Technique Armée 2022. Et aujourd'hui, notre invité est Alexandre Soudarev, directeur général adjoint des relations publiques de la société Sovelmache. Bonjour Alexandre. Dites-moi s'il vous plaît, la société Sovelmache, qu'est-ce qu'elle présente ici, sur ce forum ? On a deux stands. Le premier est à l'intérieur, dans le pavillon C, et le second se trouve dehors. Commençons donc par ce dernier. Là, nous présentons un laboratoire mobile pour la mise au plan des systèmes d'entraînement. Bien sûr, avec un moteur asynchrone et un contrôleur. Sur cette plateforme, nous travaillons sur la possibilité de créer un dispositif d'entraînement pour différents équipements, spécifiques militaires, civils et bien d'autres. Nous avons donc choisi une plateforme très intéressante, dont nous aimons vraiment surmonter certaines difficultés. En d'autres termes, lorsque nous tournons notre grande antenne de télévision pour transmettre un signal, nous la tournons directement à l'aide d'entraînements électriques qui sont déclenchés par des moteurs asynchrones qui sont créés par la société Sovelmash, une sorte de poupée russe. C'est clair pour ce premier stand avec des entraînements. Et le deuxième stand ? Sur notre deuxième stand, nous présentons beaucoup de moteurs. Ce sont des modèles de nos différents développements. Ce sont des moteurs à destination industrielle générale qui entraînent des machines-outils, des pompes, des équipements de ventilation, presque tout ce qui fonctionne avec un moteur électrique en fait. Cependant, en ce qui concerne des voitures électriques, là, ce sont déjà des moteurs à traction qui sont utilisés. Ils sont également présentés sur notre stand. Des moteurs à traction sont combinés avec des contrôleurs développés par notre société d'ingénierie. Ils ont leur principe logarithmique et en logiciel écrit par nos programmeurs. Nous avons également des moteurs intégrés pour les outillements électriques et les appareils ménagers. A noter qu'il s'agit d'une solution assez compacte et une vente inégalée dans le monde, car ce moteur peut fonctionner à une fréquence de 600 Hz, ce qui est réalisé sur la base d'un moteur classique standard. En fait, à présent, nous vivons vraiment dans un monde complètement différent. Beaucoup de fabricants d'équipements, et notamment ceux de moteurs, ont quitté notre pays en raison des sanctions imposées. Cela a également touché les treuils d'ascenseurs. Nous avions l'habitude de monter dans nos ascenseurs, produits pour la plupart par la société Otis, qui est maintenant partie. Autant que je comprenne, pendant le temps où Otis faisait ses bagages et partait, ce qui a pris 3 ou 4 mois, vous avez réussi à créer votre propre système. C'est vrai. Nous avons développé notre treuil d'ascenseurs sans engrenage, et à ce jour, il a environ 8 modifications. Il a été créé non pas de manière proactive, mais pour un client spécifique. Nous n'allons pas préciser son nom aujourd'hui, bien sûr. Ce treuil est également présenté sur notre stand, et je tiens à noter que nous sommes en mesure de créer un treuil, ou de le modifier, pour des besoins de toute entreprise de construction d'ascenseurs. Pour des ascenseurs ou de monte-charge, pour des ascenseurs médicaux, et en général pour tous les mécanismes de levage. Cela existe déjà. Revenons aux moteurs asynchrones. Rappelons-nous les leçons de génie électrique. Il y a donc un rotor, un stator et des bobinages. La tension est transmise au bobinage. Il y a un champ magnétique qui apparaît et qui fait tourner le rotor. Pourtant, on a réalisé à un moment donné que des moteurs électriques sont beaucoup plus puissants et surtout plus efficaces que d'autres types de moteurs. Par conséquent, une grande attention de plusieurs fabricants a été concentrée directement sur ces moteurs asynchrones. Vous avez maintenant réussi à faire un développement très intéressant dans ce domaine, qui est assez densement peuplé par différents fabricants. Relativement parlant, nous prenons 4 vieux moteurs et en faisons 3 nouveaux moteurs qui sont beaucoup plus puissants. Pourquoi ? Pas tout à fait correct. Des 3 moteurs classiques, nous en faisons 4. C'est-à-dire qu'il y a eu une petite confusion. Le fait est que les fabricants essaient maintenant d'atteindre les plus hautes classes d'efficacité énergétique des moteurs. IE3, IE4. En fait, la classe IE3 est disponible et vous pouvez commander ces moteurs. Mais pour IE4, ici, nos collègues sont un peu rusés. Oui, ces moteurs existent. Mais dans des catalogues, il n'y a tout simplement pas une grande gamme de dimensions. Même si l'on trouve ces moteurs, ils seront généralement équipés d'un système de refroidissement supplémentaire qui sera plus grand que le moteur lui-même. En conséquence, le coût du moteur sera plus élevé car les dimensions de ces moteurs seront évidemment plus grandes. Par exemple, s'il y avait un moteur de dimension 90 et de puissance de 2 kW, un moteur économe en énergie de la classe IE3 aura déjà la dimension 100. Le fait est que la société Sevelmach, grâce à la technologie des bobinages combinés, peut produire des moteurs de classe IE3, IE4 dans des boîtiers de moteurs de classe IE1, IE2 et cela sans utiliser de système de refroidissement supplémentaire ou de solutions techniques complexes. Cela nous permet de rassurer les fabricants d'équipements finaux car ils n'auront pas à transformer leurs produits manufacturés, leurs lignes de production et leurs outils en supportant en général des coûts supplémentaires. C'est là que nous travaillons. Alors, cette technologie que vous avez développée, mise au point et mise en œuvre, celle des bobinages combinés, a reçu le nom Slananka. De quoi s'agit-il ? Comment ça marche ? L'idée même de combiner les bobinages n'est pas nouvelle. En fait, il existe deux bobinages classiques dans le monde, étoile et triangle. Et voilà quand électriciens ont connu de l'oral à essayer un jour de les combiner et de les connecter en parallèle. Il a réussi et certains experts l'ont appris. Par exemple, Vlasov, Morozov. Cette technologie a même été brevetée. Pourtant, après cela, elle a été perdue pendant un certain temps et n'a connu aucune évolution. Et puis, Nicolas Yalovega l'a trouvé et a commencé à l'étudier. Il a proposé des solutions pour une taille de moteur spécifique et il a eu de bons résultats. Ensuite, Dmitri Deunov, qui est notamment le développeur des bobinages combinés Slananka, a trouvé cette solution en 1995. Il a développé cette idée et a créé plus de 300 circuits électromagnétiques. Par conséquent, à prison, nous avons la possibilité de créer des moteurs dans différentes dimensions et dans différentes versions. Ce sont des dizaines de milliers de machines différentes que nous pouvons créer. C'est ce qu'on fait d'ailleurs. Plus de 100 000 machines rotatives électriques fonctionnent déjà en utilisant notre technologie Slananka. Vous avez noté la chose la plus importante. Il existe un grand nombre de machines électriques impliquées dans la production. Elles suivent. Elles doivent être remplacées. Vous devez donc acheter de nouvelles machines. Cependant, il existe des normes, l'ajustement de ce boîtier qui a été conçu à l'origine. Si nous achetons un autre moteur, nous devrons complètement modifier tout l'engin. Cependant, aujourd'hui, grâce à ce savoir-faire dont vous parlez et qui est présenté sur le forum, nous ayant la même carcasse, la même unité, pouvons y mettre un moteur beaucoup plus puissant ou un moteur de la même puissance mais avec beaucoup plus de ressources. C'est ça ? Tout à fait. Vous avez absolument raison. J'ajouterais seulement que lors du retraitement, nous pouvons faire de 3 moteurs classiques 4 moteurs de type Slananka, mais c'est dans le cas où nous parlons du fonctionnement d'un moteur dans les modes de fonctionnement habituel, par exemple à 50 Hz. Pourtant, si nous utilisons un contrôleur de fréquence, notre technologie permettra d'augmenter le nombre de Hz sur un moteur électrique standard à 200 ou 300 Hz. J'ai déjà dit que pour un moteur intégré, cela fait 600 Hz. C'est ainsi que nous ouvrons un nouveau modèle de conception. De 3 moteurs classiques, nous pouvons faire 7 ou 8 moteurs. Oui, ils auront l'air différents, ils seront plus petits, mais les dimensions pour les montées dans un équipement seront les mêmes. Si l'on parle de la substitution des importations, de nombreux producteurs ont quitté notre pays. Pourtant, beaucoup d'entreprises ont toujours besoin de moteurs électriques en petite quantité, par exemple de 600 pièces ou de 3000 pièces par an. Ces moteurs peuvent avoir de 50 à 60 dimensions différentes. Naturellement, pour créer une production, ce n'est pas rentable, cela ne portera jamais ses fruits. Mais si nous parlons du fait que toute cette gamme pourrait être remplacée par des moteurs de 2 ou 3 tailles différentes, avec des commandes de fréquences différentes, qui seraient produites dans la même usine, c'est déjà très intéressant. En d'autres termes, on a le même boîtier, le même stator, le même rotor, mais des contrôleurs différents, des alimentations courantes différentes, des options de fréquences différentes, et voilà. Ce moteur peut fonctionner dans différents modes et avec des charges différentes. Autrement dit, nous pouvons déclarer que la société Sauvelmache avait créé une sorte de machine unifiée, pour laquelle aujourd'hui et demain et même après-demain, vous pourrez concevoir des usines, des fabriques et même des sites de production. Tout à fait. Je ne parlerai même pas du futur, mais en fait, sur le territoire de la zone économique spéciale Technopolis-Moscou, sur le site Alabouchévo, à Zélenograde, un bureau technologique d'études et d'ingénierie Sauvelmache est en cours de construction. 17 000 m² destinés au développement et à la création de produits finaux, à la mise au point d'une technologie de leur production, à la création d'équipements technologiques et à la mise en place de la production. Qu'est-ce que ça signifie ? Voilà. Nous créons tout ce que j'ai énuméré, nous le mettons en place chez nous, nous le lançons, nous faisons de petits lots avec des réglages, 1000 pièces ou 10 000 pièces, nous passons toutes les procédures de réception avec un client, puis nous commençons la construction d'une usine que nous construirons pour notre client selon notre projet qui a été créé spécifiquement pour les besoins de ce client. Ensuite, nous formons le personnel et c'est tout. C'est-à-dire, en fait, la production de développement dont vous parlez maintenant, à la fin du cycle de test, après la réception et la signature de tous les actes, peut servir de base pour une production en série des usines que vous venez de décrire. Oui, nous allons faire non seulement le développement des moteurs, mais aussi nous nous engagerons dans la construction d'usines, à la fois pour les besoins d'un client et de nos propres besoins. Eh bien, merci beaucoup, c'était très intéressant, il semble que l'avenir appartient vraiment aux voitures électriques. Cela concerne divers véhicules, cela concerne même des avions, sans parler de ce qui est présenté dans votre stand situé dehors de tous ces entraînements qui sont déjà du réel. Merci beaucoup. Je vous rappelle que notre invité était Alexandre Soudarev, directeur général adjoint des relations publiques de Sovelmach. Recevez plus d'informations de ce qui se passe sur le forum Armée 2022 en regardant la chaîne de télévision Zvezda et suivez tous les événements sur notre site web tvzvezda.ru. Au revoir. Sous-titrage ST' 501